coucou vous aujourd'hui je vous propose le dernier ouvrage que j'ai fait je voulais filmer parce que je savais que j'aurais envie de le partager j'ai fait un jogging en tissu plaid parce que j'ai froid voilà je lui ai fait des poches mais je suis pas doué en poche allez on va voir ce que ça donne c'est parti je vais commencer par reporter sur mon tissu étalé tout en long les mensurations que j'ai prise au départ je vais plier une première fois une seconde fois et je vais tenter de prendre le patron de mon pantalon large sauf que je constate que à ce moment là mon tissu serait pas assez large donc je rajoute quelques centimètres je réessaye et là ça passe je vais rouvrir mon tissu et je vais découper un deux je découpe l'excédent il va me servir tout à l'heure pour faire les poches une fois découpé en deux je vais séparer les deux pins sur lesquels je vais reporter les mesures de mon pantalon large en haut je vais laisser suffisamment de centimètres pour faire un grand tourlet et laisser de la place mon élastique large je vais découper le devant du pantalon en prenant les mesures de l'entrejambe du devant normalement il est plus droit je vais resserrer le bas pour avoir des chevilles plus étoites je plie mon pantalon pour avoir la cambrure de l'arrière et je découpe mon deuxième temps j'aurai une cambrure je pose mes quatre pins l'un sur l'autre de façon à voir l'envers à extérieur je prends mon excédent de tissu je le plie en quatre suffisamment large pour y mettre une main pour y découper une main je le plie en quatre je pose la main et je découpe le contour de ma main je le plie en quatre je découpe en deux pour obtenir quatre morceaux de tissu en forme de poche je pense toujours à laisser un espace pour mon gros ourlet puis j'évalue où je vais poser mes poches à partir de la taille c'est à quelques centimètres en dessous de la taille je les pose comme ceci vers l'intérieur je le fais sur les deux pans de devant puis sur les deux pans à l'arrière je fais correspondre les deux poches avant de les coudre sur chacun des pans maintenant je couds la poche contre le pan je fais une première couture comme ceci et ensuite je vais replier la poche à l'intérieur comme ceci et faire une autre couture dessus une fois que c'est fait je vais poser le devant contre l'arrière de façon à ce que l'endroit soit à l'intérieur l'arrière ici puis je pose le devant endroit contre endroit je vais coudre tout le long du côté gauche et du côté droit en cousant les poches ensemble ensuite je vais coudre l'entrejambe l'un contre l'autre sur le devant comme on a l'habitude de le faire je pose des épingles pour que ce soit plus facile puis je vais coudre les jambes à l'intérieur à la fin je ferai le gros ourlet du haut dans lequel je ferai passer mon gros élastique puis je ferai à la fin des petits ourlets du bas dans lesquels je ferai passer mon petit élastique je couds le gros ourlet de la taille puis avec une épingle à cheveux que je vais accrocher à l'élastique je vais introduire l'élastique tout au long de la taille à l'intérieur de l'ourlet j'ai déjà montré cette technique dans les autres vidéos une fois que j'ai fait sortir mon élastique je vérifie que tout est bien montré que je vais pouvoir enfiler le pantalon que ce soit pas trop serré ni trop large j'enlève mon épingle et je vais coudre l'un sur l'autre l'une sur l'autre les deux extrémités de mon élastique là je vais utiliser un point zigzag une couture en avant et une couture en arrière pour sécuriser je ferai pareil pour les ourlets des chevilles après avoir mesuré la longueur que j'ai choisi je vous propose un récapapier pour vérifier qu'on a tout compris on a mesuré notre tour de fesse on l'a reporté sur le grand tissu sur la longueur on a fait un pli deux plis découpez l'excédent découpez les deux pans séparer les deux pans tissus reporté le patron d'un pantalon large on a resserré un peu à la cheville on a fait l'avant on a fait l'avant et on a fait l'arrière on a découpé les quatre morceaux les deux de devant les deux de derrière on a découpé quatre morceaux pour les poches et sur l'arrière des pans on a cousu les quatre morceaux les quatre morceaux de poche ici, là et là la suite on assemble le devant et le derrière d'un côté et de l'autre côté en faisant bien correspondre les poches on a cousu les côtés en incluant les poches puis on a assemblé l'entrejambe de devant et l'entrejambe de derrière puis on a cousu l'intérieur des jambes et à la fin on a fait nos gros ourlets notre gros ourlets en haut et nos petits ourlets en bas voilà on est bon pour un défilé basse couture avec toute la grâce qui me caractérise voilà voilà on a un pantalon avec des poches qui respecte l'entrejambe de devant et de derrière je sais comment elle a demandé les poches aussi d'ailleurs donc ce sont deux difficultés que j'ai rajouté à ce petit tuto je vais m'en faire un autre mais je me connais je ne vais pas faire voilà je ne suis pas douée douée pour les poches mais c'est fait et je peux vous dire que je suis au chaud je suis vraiment au chaud j'ai l'impression d'être enroulée dans un plaid je parie que je vais faire le pull qui va avec et voilà c'est tout dites moi si ça vous convient si ça vous plaît si vous aimez ça laissez moi un pouce abonnez-vous et activez la cloche et puis nous on se voit la prochaine fois et ça c'est moi en vrai et on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo bye